Yo salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing et comme je vous l'avais dit lors du unboxing de Dragon Ball FighterZ on a une semaine bien chargée et donc je vous montre on va faire du Monster Hunter alors vous voyez j'ai pris la console en édition limitée donc la PS4 Pro Monster Hunter et on a le collector alors par contre on va faire ça bien évidemment en deux vidéos séparées mais je voulais vous montrer l'ensemble du truc je voulais aussi vous verrez pendant la vidéo on va commencer par donc dans cette vidéo on va se faire directement l'unboxing de la console je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai prise parce que j'avais déjà fait l'unboxing de mon édition de Dragon Quest j'avais une édition également la Lunar de Final Fantasy en console simple c'est deux consoles simples que je n'utilise pas c'est pour ma collection et j'avais ma PS4 Pro classique donc on va se mettre en place les amis on commence par cette vidéo donc de la PS4 Pro en édition limitée Monster Hunter World et demain je vous poste aussi l'unboxing du petit collector voilà écoutez on se met en place et on se fait cet unboxing de la console voilà tout de suite voilà les amis on s'est mis en place donc unboxing de cette console Monster Hunter World en édition limitée alors je vais revenir sur un petit historique j'avais découvert cette console lors de mon passage au Tokyo Game Show cette année où je vous avais fait même un petit vlog vraiment sympa on va la découvrir bon évidemment que j'avais bien kiffé que ce soit sur la console et le style de la console c'est l'une des premières PS4 Pro en édition limitée vous avez eu la Star Wars un peu avant cette année et la manette aussi que je trouvais plutôt sympa voilà maintenant je suis pas non plus un fan inconditionnel de Monster Hunter donc racheter une console uniquement pour ça sachant que au tout départ elle était qu'au Japon je trouvais ça voilà un petit peu cher donc je comptais pas la prendre de base sachant qu'en plus sur les sites japonais vous payez avec le change si vous allez par exemple sur du Nining Game ou autre voilà la console était plutôt dans les 500€ mais c'était sans compter sur les frais de port si vous vouliez éviter l'effet de douane il y avait quand même quelque chose comme 70€ de frais de port donc vous montiez à 570€ c'était vraiment beaucoup trop peu de temps avant la sortie du jeu il y a eu la confirmation que Micromania avait l'exclusivité donc de cette console qui sort en France et donc je l'ai prise et je vais revenir dessus vers la fin on va parler prix bien évidemment mais je vous dirai pourquoi je l'ai prise c'est parce qu'il y avait une offre promotionnelle qui était vraiment hyper intéressante mais ça on va y revenir à la fin comme d'habitude d'abord on regarde tout ce qui est contenu bon là c'est une console classique vous avez la boîte qui est vraiment stylée avec ce dessin, cette représentation vraiment vraiment stylée en limited edition ici vous avez le contenu quoi qu'il arrive pareil ici un petit artwork qui est sympa toujours et voilà en console Monster Hunter alors 1TB c'est dommage aussi au niveau c'est du 1TB, bon c'est classique à la PS4 Pro il faudrait vu de la taille des jeux qui commence à arriver l'accumulation ce serait peut-être pas mal qu'ils nous en sortent une en 2TB même si vous pouvez bien évidemment mettre un disque dur alors ça va pas être une vidéo hyper longue les amis parce que tout simplement ça n'est que une console on a déjà fait des unboxings de console ça va assez vite je vais pas vous remontrer tous les câbles et autres on va sortir le paquet du fourreau et on va découvrir surtout la console en réel parce que l'avoir en photo c'est une chose l'avoir en réel c'est plus sympa donc là vous avez tout ce qui est vous connaissez maintenant vous avez tout ce qui est les petites docu pour la PS4 on va ouvrir ça et donc comme d'habitude vous avez ici le petit fourreau avec tout ce qui est connectique et surtout tac tac je vais le prendre parce que bon tout ce qui est connectique vous avez le câble Péritel le câble pour recharger la manette et autres tout ça c'est du déjà vu déjà connu je vais les sortir quand même mais ce qui va nous intéresser surtout mes amis ça va être ceci la manette en édition unité alors par contre ce qui est sorti au Japon et ce qui apparemment ne sort pas en France enfin je m'avance peut-être mais logiquement c'est la manette vendue seule c'est dommage et voilà pour cette manette donc Monster Hunter World plutôt sympa donc vous voyez un rouge un peu ouais pas complètement bordeaux mais un rouge assez sympa et vous avez donc les dessins ici avec le petit écusson en doré bon vous la tournez vous avez la manette rouge elle est sympa même si elle n'est pas sympathique le petit Sony marqué en doré ici voilà elle est plutôt cool comme manette mais pas pas oufissime mais elle est sympa honnêtement elle est sympa elle est un peu originale ça change pourquoi pas voilà bon ça c'est tout ce qui est connectique encore une fois on va dégager ça et on va passer surtout les amis à la console et après on parlera bien évidemment du prix alors ce qui est pas mal aussi et ça on va se le dire directement parce que ça fera partie du truc c'est que vous avez le jeu en version en version boîte et non en code de téléchargement et je vais y revenir parce que c'est un élément important je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai prise et en termes de coût qu'est-ce que j'ai pu faire comme opération parce que je sais que sinon vous allez me dire t'es un fou t'as encore acheté une autre console pas vraiment je vais vous expliquer pourquoi et on va déjà déballer la console pour découvrir hop j'ai fait tomber la petite notice d'utilisation c'est pas très grave hop et voilà pour la PS4 Pro excusez-moi et la voilà les amis donc vraiment sympa par contre je trouve vous avez le dragon qui est là donc un peu dans le style de la Lunar Edition avec ses jeux d'ombre et vous avez ce petit côté rouge avec le Monster Hunter World en doré donc voilà je la trouve vraiment sympa si vous regardez la face avant ici vous avez les petits sigles alors je crois qu'il y a différentes ça correspond aux différentes peut-être classes que vous pouvez avoir bon sinon après c'est une console PS4 Pro classique vous avez les mêmes connectiques rien ne change c'est une 1TB le petit sigle PlayStation là-haut voilà ce côté donc avec le dragon PS4 vraiment stylé je la trouve classe honnêtement dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment dans les commentaires mais je la trouve vraiment classe et vraiment sympa voilà les amis donc on va pas en faire des caisses c'est une PS4 Pro stylisée Monster Hunter elle est vraiment sympathique et voilà il n'y en a pas beaucoup en plus des PS4 Pro je vous dis la Star Wars ne me plaisait pas plus que ça honnêtement je vous remonte quand même un petit coup la manette avec une couleur un peu originale donc ça fait toujours plaisir voilà pour cette PS4 Pro 1TB en édition limitée Monster Hunter alors maintenant on va venir donc le contenu la console bien évidemment le jeu la manette aussi en édition limitée voilà hop vous avez tout le package pourquoi est-ce que j'ai pris cette console comme je vous l'ai dit je l'avais découverte au Tokyo Game Show je n'étais pas spécialement parti pour la prendre même si je la trouvais vraiment sympa parce que je trouvais que voilà je collectionne ça aurait été une Final Fantasy une Metal Gear je l'aurais pris parce que c'est dans mes collections mais Monster Hunter non pourquoi est-ce que je l'ai pris tout simplement les amis moi j'ai acheté comme vous le savez j'avais fait la vidéo la PS4 Pro le jour de sa sortie donc c'était une des premières éditions c'est maintenant il y a un peu plus d'un an voilà je l'avais payé 400 euros c'était le prix de la console ensuite du coup il y a eu une opération faite par Micromania où vous pouviez acheter et avoir cette console à 100 euros selon la machine enfin jusqu'à 100 euros enfin le meilleur prix c'était 100 euros que vous pouviez la payer il fallait ramener une de vos consoles donc il y avait à 100 euros il fallait ramener la Xbox One X ce que je n'allais pas faire bien évidemment et ensuite vous aviez si vous ramenez votre PS4 Pro vous aviez une reprise chez Micromania de 300 euros donc c'était quand même hyper intéressant pour plein de raisons la première chose le prix de la console c'est 449 euros du package que vous avez ici vous enlevez donc les 300 euros de reprise de ma PS4 Pro ça veut dire que cette console m'a coûté 149 euros mais si vous intégrez il y a deux choses à intégrer je trouve c'est que vous avez le jeu qui est fourni avec donc le jeu est à 70 euros bon moi j'ai le collecteur donc je vais revendre sûrement ce jeu pour baisser le prix du coup du revient de la console et surtout c'est que je repars du coup avec une PS4 Pro qui est toute neuve qui est en édition limitée qui est sympa avec une nouvelle manette et j'ai tout ça on va dire allez si je revends le jeu à 50 euros j'ai tout ça pour uniquement 100 euros voilà pourquoi j'ai fait cette opération qui est un genre je crois toujours valable si vous voulez après si vous ramenez votre Nintendo Switch si vous ramenez selon les consoles il y a une reprise qui est bonifiée en fait si vous voulez donc voilà pourquoi j'ai pris les amis cette console Monster Hunter que je trouve fort sympathique donc j'attends dans vos commentaires dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous aussi vous l'avez acheté ou si vous connaissez cette opération qui est peut-être sympa voilà moi ça m'a permis entre guillemets de renouveler ma PS4 Pro pour en avoir une toute neuve en plus elle est en édition limitée ça m'a coûté ça m'a coûté quelque chose mais voilà je préfère repartir sur de la manette neuve de la console neuve il y a un jeu qui est fourni et en plus j'ai une édition limitée que je trouve vraiment sympa voilà les amis écoutez on se retrouve bah du coup demain pour l'unboxing du collector de l'édition collector de Monster Hunter j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à demain allez ciao 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 – Sous-titrage FR 2021